Le ministre Bouaké Foufana effectue sa première visite d'infrastructures de salubrité. En se rendant à Kossiouin en début de matinée, le premier responsable de la salubrité et l'assainissement veut s'enquérir des conditions de travail du personnel et du mode de fonctionnement de ses entreprises qui ont mobilisé plus de 400 milliards de francs CFA par l'État. Pour cette première étape, le local de pesée des camions, la zone de réception d'enfouissement des déchets, les zones de traitement de Lexiva, l'atelier technique et l'administration ont été visitées. Sur ce site, 48 000 tonnes de déchets sont traitées par jour. Depuis sa création, plus de 3 300 000 tonnes d'ordures ont déjà été transformées. Pour ceux qui ont visité la décharge d'Akwedo, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux au plan technique, dans le respect des règles environnementales. Je voudrais féliciter les équipes qui sont ici, surtout d'avoir réussi à créer des conditions de vie, d'abord pour le personnel qui travaille ici et puis dans l'entente avec les villages aux alentours. Ensuite, Cap-Emi suit en Guéledou pour visiter le site de transfert des déchets, un site bâti sur une superficie de 11 hectares de terre, gérée par deux opérateurs économiques. Là encore, le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement a pu bénéficier d'une visite guidée des différents locaux avant de conclure. Nous allons faire notre part du travail en tant qu'État. Le gouvernement a investi beaucoup d'argent. Les opérateurs font leurs meilleurs efforts. Il faut que nos populations, nos compatriotes apprennent à gérer déjà à leur niveau les déchets. Le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement a exhorté les populations à un changement de comportement en facilitant la collecte des ordures aux différents opérateurs. L'objectif final étant de maîtriser l'impact environnemental et sociétal.